Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu ma boîte de l'argent, le French Cleaning. Donc j'ai nettoyé la moto, elle est nickel. Et on va passer le produit maintenant pour voir ce que ça donne. Je vais vous expliquer comment fonctionne le produit et les conseils qu'on m'a donné pour pouvoir optimiser l'application de ce produit sur la moto. Dans le colis que j'ai reçu, la boîte de lingette. Celle-ci c'est une 80 lingette pour finition brillante puisqu'il existe également une boîte pour les peintures finition mat. Alors pour que les choses soient claires dès le départ, ce produit ne va pas nettoyer ta moto. A l'inverse, on va penser différemment. Ce produit va protéger ta moto. Il va la protéger des impuretés, des saletés, des insectes qui peuvent se projeter dessus, qui ne vont pas adhérer à la carrosserie. Et du coup, elle sera beaucoup plus simple à nettoyer avec un simple chiffon. Donc c'est un produit à appliquer sur moto déjà propre. C'est pour ça que j'ai lavé ma moto en tout début de vidéo. Je ne vous donne pas de tarifs. Les tarifs peuvent évoluer, il y a des promotions régulièrement en plus. Donc je vous laisse aller sur le site pour vérifier tout ça. Allez, c'est parti, on attaque ! Donc voilà, peau de 80 lingettes. On a donc l'adresse de la société. On a un QR code pour aller sur le site directement, puisqu'on peut commander sur le site. On a une petite signalétique ici pour expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Donc on voit que ça s'applique sur les carrosseries brillantes, évidemment, puisque celui-ci c'est les lingettes brillantes. Pour l'optique, pour les chromes, pour le cuir également. Cuir ou simili-cuir, on va dire. Par contre, à ne pas utiliser sur de l'alcantara. Ensuite, les carbones et également pour les jantes. Et on a une petite notice d'utilisation, toute simple. Donc je vais vous la lire. Donc prendre une lingette du pot, applique-la sur la carrosserie jusqu'à obtenir une fine pellicule humide et uniforme. Ensuite, attends 5 minutes le temps que la cire imprègne la carrosserie et commence à sécher. On m'a conseillé de ne pas attendre que la cire sèche complètement, parce qu'après c'est plus compliqué à enlever. Par contre, ce n'est pas grave si vous laissez sécher. Ça sera juste un petit peu plus difficile, puisque vous allez voir que la quatrième partie, c'est essuyer le produit et la cire qui a été déposée avec la chiffonnette microfibre qui est livrée avec. Dernière partie, voilà. Avec la microfibre, effectuez-vous mon circulaire sur la carrosserie afin de correctement polir la surface traitée. Donc en enlevant tout le produit qui a partiellement séché. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur moto chaude. Il faut le faire sur moto sèche et froide, impérativement. Voilà. Donc c'est indiqué, privilégier un nettoyage à l'ombre ou dans un garage. C'est ce que je fais aujourd'hui pour essayer d'optimiser le truc. Allez, on va commencer. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Donc je prends une lingette. Elles sont prêts à découper. Donc on va plier en quatre. C'est parti. On voit qu'il y a une pellicule qui se forme un petit peu blanchâtre, qui recouvre bien toute la carrosserie. Je vais passer sur la selle aussi. On va voir ce que ça donne. Ça s'étale super facilement. La lingette reste bien humide. C'est bien un produit sans solvant. On le sent. Ce n'est pas un produit qui s'évapore. Je sens que la lingette est en train de s'assécher. Puisque le produit s'est déposé sur une partie de la moto. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on voit bien le produit qui s'est déposé, qui est en train de sécher. Là aussi. Et on voit donc la dernière partie de la moto que j'ai faite, c'est celle-ci. Et on voit qu'il y a du produit aussi. Mais il y en a un petit peu moins. Parce que la lingette commence à sécher. Donc je pense que je vais prendre une deuxième lingette pour finir la moto. Vraiment cette odeur, moi j'adore. Il y en a qui ne vont pas aimer, je pense, c'est particulier. Ça sent, moi j'adore. Allez, on m'a dit que les chromes, ça allait faire mal. Avec le rendu final, donc j'ai hâte de voir ça. Comme je vous fais la vidéo en même temps, je vais prendre un peu plus de 5 minutes pour la finir. Et donc je pense que le produit va sécher fortement. À mon avis, ça va être un petit peu plus dur de le pelir. Avec la microfibre. Et au moins, comme ça, je pourrais vous donner également mon ressenti. Par rapport à cette partie de l'application du produit. Merci. 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 Bon, là j'ai fini la moto. Il m'en reste un petit peu encore de produit dans cette dernière lingette. Donc 2 lingettes et demi, quoi. Utiliser, enfin 3 lingettes, puisque celle-ci est perdue. Et voilà ce que ça donne. Là, on voit bien la pellicule blanche du produit. C'est vraiment comme une cire, quoi. C'est une cire, d'ailleurs. On voit partout. Je vais commencer à passer à la microfibre sur le réservoir, puisque c'est la première partie par laquelle j'ai commencé. D'ailleurs, le produit, je le sens, là, il colle sur les mains. C'est vraiment, voilà. On sent que c'est vraiment un produit un peu gras, en fait, qui se dépose dessus. Et vous voyez, là, je viens de passer mon doigt, et on sent qu'il y a quelque chose de déposé. Donc on va enlever tout ça à la microfibre. La microfibre qui est fournie avec, c'est une microfibre sans couture. Donc c'est vraiment idéal. Vous voyez, il n'y a aucune couture. Donc aucun risque de faire des rayures sur la carrosserie. Allez, c'est parti. Waouh. Ah ouais. Ok. Ok. Je vous montre ça déjà, direct. Bon, bah, je pense que c'est clair. C'est un truc de dingue. Donc là, on a la partie avec le produit, avec la cire, qui n'est pas encore enlevée. Voilà. Bon, forcément, c'est mat, puisqu'il y a le produit qui est dessus. Et puis, dès qu'on passe le chiffon, voilà ce qu'il se passe. Vous voyez mon reflet, en fait, dans la... Voilà. Alors, je vais essayer de garder la caméra à la main. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne quand on passe la microfibre. Si j'y arrive. Ah, le galérien. Hop, voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, parce que le micro est tourné vers moi, mais... Ça accroche. Le produit accroche vraiment, parce que, comme je vous ai dit, là, il est très sec. Normalement, il faut passer la... Pour que ce soit plus simple, il aurait fallu que je fasse ça bien avant. Et je ne peux pas tout faire, vous faire les vidéos. Et puis, respecter les temps de séchage, quoi. Donc, c'est un petit peu plus dur, je pense que si je l'avais fait un peu avant, mais bon, c'est faisable. Bon. Franchement, c'est... Non, c'est top. Allez, je finis ça. On se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fini. Et bien, c'est top. Donc, on va voir dans le temps ce que ça donne. Et puis, je vous ferai un petit retour dans une future vidéo d'ici quelques semaines. Pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une petite idée, donc, sur ces lingettes, le French Cleaning. Comme d'habitude, un pouce, laissez-moi vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501